Musique Yo les gens, c'est Moon Nukes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Halo News au sujet d'Infinite. La nouvelle génération de Xbox est arrivée il y a tout juste une semaine et son lancement aurait établi un nouveau record pour la firme. Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a donné plusieurs interviews au site spécialisé et bien entendu l'épineux sujet de Halo Infinite est tombé. Phil Spencer confirme ce que l'on imaginait déjà, il aurait voulu comme nous tous que Halo Infinite soit présent Day One, notant une déception, le voyant fier que Halo renoue avec ses premières heures en sortant, comme sur la première console, au lancement. Mais il dit aussi quelque chose de très intéressant et d'amusant. Phil Spencer est un fan d'Alo et sûrement avec le travail sur la MCC, il se relance sur certains lots comme Rich ou DST en légendaire avec des amis. Il évoque le lancement de ces jeux, tout particulièrement qui n'avaient au départ pas gagné le cœur des fans et qui ont pour autant aujourd'hui creusé leur place dans l'univers d'Alo. Le problème c'était que le major n'était pas présent, un point qui a donc su être oublié des fans pour profiter des jeux. C'est pareil pour Halo 4, de plus en plus de gens expriment leur amour pour l'histoire du 4, tout en disant que le multijoueur aurait pu être meilleur. Pour Halo 5 Guardian, les joueurs disent que c'est le meilleur multijoueur de la série, mais ils voulaient une meilleure histoire. Avec le temps, certains jeux, en particulier la saga Halo, deviennent beaucoup plus appréciés même s'ils n'étaient pas acclamés par les fans à leur sortie. Avec cette conclusion, il prend du recul sur les critiques pètes par la communauté sur Halo Infinite et attend avec impatience que les joueurs puissent enfin y mettre la main dessus. Oubliant les critiques du passé qui disaient que, entre autres, ODST et Rich allaient tuer la licence Halo. Enfin, Spencer réitère son soutien envers le personnage devenu de manière inattendue la nouvelle mascotte du jeu. Au sein de Microsoft et de 343, il possède des t-shirts de Craig et trouve absolument génial et drôle que l'équipe ait embrassé cette icône et il confirme à tous les fans que cette brute Craig aura une place quelque part dans l'univers de Halo. Quoi qu'il en soit, le dimanche 15 novembre, Halo CE fête ses 19 ans et avec Halo Infinite, on peut s'attendre à vivre du Halo pendant encore au moins 10 ans. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à plus en game, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501